Synopses présente le didactics consacré au code, codage et à la programmation. Cette formation est constituée de quatre grosses séquences indépendantes que le professeur peut proposer à ses élèves de suivre. Cela peut être étalé de la cinquième à la classe de troisième, dans l'ordre chronologique des séquences. Ce didactics est tout à fait particulier, car il aborde à la fois l'histoire des objets techniques par l'évolution de la société, mais il allie également la programmation avec le logiciel M-Block. Cette programmation apporte savoir et compétence sur les notions de boucles, de comptage, de variables et de sous-programmes. Aborder la programmation numérique par le prisme de l'histoire des techniques est ce que nous avons choisi pour rendre les activités de technologie attrayantes et créatives. À la première séquence, l'élève découvre l'histoire et le principe du télégraphe de Chape et ses bras articulés. Ce codage ancien devient alors le sujet de programmation. L'élève guidé par consigne et vidéo devra aboutir au pilotage à l'écran d'une animation mettant en œuvre un télégraphe articulé d'après une phrase codée. C'est une façon ludique de revisiter un codage datant de 1840. La seconde séquence est basée sur le même principe de retour dans le passé avec le télégraphe de Morse. L'élève devra coder des messages sous forme de traits et de points, mais aussi en visuel à l'écran et en sonore avec le PC, en respectant l'alphabet Morse bien sûr. Ensuite, la programmation d'une carte Ardino équipée de modules permettra de coder et de décoder quelques messages en Morse, en allumant quelques DEL et en faisant sonner quelques buzzers. La troisième séquence propose la découverte des codes et codages consacrés au tracking et au suivi des objets, personnes et autres emballages. Des connaissances sur le code EAN13 sont apportées avant que l'élève programme lui-même le tracé d'un véritable code à barre dans la scène de M-Block. Ce code barre EAN13, il pourra bien sûr le lire et le décoder avec son smartphone. La quatrième séquence est la plus passionnante et la plus conséquente de cette progression totale, en termes de programmation bien sûr. Le héros principal de cette dernière progression est la RFID, la mise en œuvre d'étiquettes ou de badges de radiofréquence. La problématique résulte dans le fait que l'on souhaite faire l'appel des élèves en entrant en classe par simple présentation d'un badge. L'élève guidé, aidé, va progressivement mettre en œuvre des éléments de programmation et une carte Arduino équipée d'un capteur RFID. Ce capteur RFID va permettre d'obtenir la liste des absents de la classe ce jour-là. Chacune de ces séquences aborde le sujet de façon ludique et progressive afin que tous les élèves réussissent. En dehors des manipulations et des connexions de matériel ou encore lors des constructions de programmes, des activités sur document sont proposées que l'élève remplira à la main ou à l'écran en ouvrant le document dans le livre-office directement du didactics. Quelques QCN simples et traditionnels permettront à l'enseignant de valider les compétences disciplinaires ou celles du socle commun. Si vous souhaitez plus de détails sur le contenu pédagogique de ce didactics et du matériel qui l'accompagne, rendez-vous sur le site Xinovso. Vous y verrez les titres de chaque animation et des extraits vidéo. Et pour que votre établissement puisse en faire l'acquisition, vous le trouverez sur le catalogue et sur le site de la société Technologie de Service. – Sous-titrage FR –